Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Ils sont incapables de penser en termes d'abondance, car leurs pensées sont habituées à la pauvreté, aux besoins et à la misère, à l'échec et à la défaite. « Tout ce qui arrive, arrive pour vous. » Citation de August Gold Des millions de personnes voient le succès d'Henry Ford et l'envie, en raison de sa bonne fortune, sa chance, son génie et tout ce qui pouvait l'aider à faire fortune. Une personne sur cent mille, peut-être, connaît le secret du succès de Ford. Mais ces personnes qui savent sont trop modestes ou peu disposées à en parler à cause de sa grande simplicité. Une simple transaction illustrera parfaitement son secret. Un jour, Ford décida de produire son fameux moteur V8. Il voulait un moteur dans lequel les huit cylindres ne feraient qu'un seul bloc. Il demanda à ses ingénieurs de dessiner ce moteur sur papier. Après cette conception sur papier, les ingénieurs conclurent qu'il était simplement impossible de mouler un bloc moteur à essence de huit cylindres en une seule pièce. Ford leur dit « Faites-le quand même. » « Mais c'est impossible, » répondirent-ils. « Allez-y, » commanda Ford, « et mettez-y le temps qu'il faudra jusqu'à ce que vous y arriviez. » Ils se mirent au travail. C'était la seule chose à faire s'ils voulaient conserver leur emploi chez Ford. Six mois passèrent, puis six autres. Les ingénieurs avaient beau essayer tous les plans imaginables, la chose leur semblait toujours hors de question. Impossible. À la fin de l'année, Ford fit le point avec ses ingénieurs, et encore une fois, ils ne purent que l'informer qu'ils n'avaient pas trouvé le moyen de répondre à ses ordres. « Continuez, » leur dit Ford. « Je le veux et je l'aurai. » Ils reprirent leurs travaux et, comme par magie, ils découvrirent le secret de la construction du moteur. La détermination de Ford avait eu le dessus une fois de plus. Il se peut que cette histoire ne soit pas rapportée avec la précision d'une horloge, mais en substance, elle est correcte. Réfléchissez à cette histoire, vous qui souhaitez devenir riche, car les secrets des millions de dollars de Ford sont à portée de la main. Henry Ford a réussi parce qu'il comprenait et mettait en application les principes du succès. L'un d'eux consiste à désirer quelque chose de précis en sachant exactement ce que l'on veut. « Vous êtes le maître de votre destin, le capitaine de votre âme, parce que… » Quand Henley a écrit ses vers prophétiques « Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme », il aurait dû préciser que nous sommes maîtres et capitaines parce que nous avons le pouvoir de contrôler nos pensées. Il aurait dû nous dire que les espaces célestes dans lesquels cette petite Terre flotte, dans lesquels nous nous déplaçons et devenons ce que nous sommes, sont une forme d'énergie qui se déplace à un taux de vibration formidablement élevé et qu'ils sont remplis d'une forme de puissance universelle qui s'adapte à la nature des pensées qui nous habitent et qui nous influencent de manière tout à fait naturelle pour transmuter nos pensées en leur équivalent physique. Si le poète nous avait parlé de cette grande vérité, nous saurions pourquoi nous sommes les maîtres de notre destin, les capitaines de nos âmes. Insister aussi sur le fait que cette puissance ne fait pas la différence entre pensée destructive et pensée constructive et qu'elle nous exhorte à transformer en réalité physique les pensées de pauvreté, tout aussi rapidement qu'elle nous incitera à agir sur nos pensées de prospérité. Il aurait dû nous dire aussi que notre cerveau est en quelque sorte magnétisé par les pensées qui nous habitent et que, par des moyens qu'aucun homme ne connaît, il nous attire comme le ferait un aimant vers les forces, les gens et les circonstances qui s'accordent à la nature de ces pensées dominantes. Tout en précisant qu'avant de pouvoir accumuler des richesses, nous devons magnétiser notre esprit par le désir intense de richesse et d'argent. Nous devons devenir sensibles à l'argent et aux richesses, jusqu'à ce que ce désir nous amène à former des plans définis pour les acquérir. Les désirs de votre cœur sont vos atouts les plus grands. Ils sont une indication des expériences que vous pourrez vivre si vous prenez la décision de les vivre. Ce sont des possibilités en puissance qui attendent que vous leur accordiez votre attention. Il ne faut jamais les ignorer. Citation de Raymond Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.